Merci, merci à vous deux. On a un quart d'heure d'échange, puis il y aura aussi une petite pause. J'essaie de rattraper un tout petit peu les temps perdus, donc je rabiote un petit peu sur chaque étape. Mais donc là, la parole est à la salle. Lorsque vous poserez une question, s'il vous plaît, identifiez-vous bien. En fait, notre conférence est enregistrée aujourd'hui, donc il faut qu'on comprenne les réponses, mais aussi les questions. Donc on va faire tourner un micro, et les questions seront adressées aux deux intervenants de ce début de matinée. Donc là, on est parti sur un quart d'heure d'échange sur le premier sujet ou le deuxième, ou un mix des deux, s'il y a des questions communes à chaque intervenant. Est-ce que quelqu'un pourrait... passez le micro ? Ouais, merci. Merci. Oui, Philippe L. Floriel de la coopérative auxiane. Donc, sur la région en Alpes. Alors, je souligne que je viens d'une coopérative, donc de la distribution, pour aller un petit peu, enfin, mettre un bémol sur les conclusions, Lionel, que tu as tirées sur l'échantillon représentatif des agriculteurs. Quand on regarde d'une part les sources d'informations auxquelles ils ont accès et leurs préoccupations de leurs objectifs, on n'est pas tout à fait dans la moyenne. D'une part, il y a énormément d'études qui montrent que, sur la grande moyenne des agriculteurs, la source d'informations est très majoritairement des distributeurs. coopératives négoces. Ici, on n'est vraiment pas dans cette proportion-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une recherche d'indépendance beaucoup plus marquée sur cet échantillon. C'est un fait, ce n'est pas un jugement ou quoi que ce soit. Et puis, les préoccupations, on aurait sur un échantillon d'agriculteurs moyen, entre guillemets, une proportion, rendement, marge brute peut-être plus élevée que les autres préoccupations. Loin de les qualifiés d'extraterrestres, ils sont probablement plus ancrés encore au sol, mais ils ont quand même des particularités un peu spécifiques. Merci. Bonjour, Pierre-Yves Tournaire, Timac Agro. Oui, encore lui. Je voulais juste, Frédéric, une question sur la localisation, parce qu'il y a quand même aussi un gradient de fertilité quand on est en ACS plus fort. Est-ce que la localisation, elle est uniquement de surface ou est-ce qu'elle est aussi en profondeur ? Parce que justement, dans les systèmes américains, australiens, il y a pas mal de localisations profondes, un peu plus profondes de l'urée. Est-ce que là, c'est la localisation superficielle ou de profondeur ? On est plus sur la localisation superficielle dans la ligne de SMI, ou juste à côté de la ligne SMI pour couvrir, entre guillemets, les besoins précoces. Et au-delà des besoins, je pense, j'ai beaucoup d'observations sur les 30-50 terrains que j'ai. Les plantes ont également une exigence de présence de fertilité au démarrage. Et donc, il faut l'assurer. Et à partir du moment où on détruit le couvertard, c'est-à-dire qu'on amplifie sa fonction, on se retrouve avec un niveau de fertilité qui est très, très, très faible au niveau du sol. On n'a rien perdu. Et puis, la première période de décomposition, non pas du couvert, mais du système racinaire du couvert par l'activité biologique va prélever des quantités d'azote et d'autres nutriments dans le milieu pour assurer l'installation de la culture. Ensuite, quand on est dans des niveaux de fertilité très réduits, ça règle un peu les choses. 20-30 unités proches de la ligne de semis, ça va bien. Je rajoute aussi dans ma ligne de semis des oligo-éléments. Donc, pour qualifier un peu la fertilité, vous dire que c'est utile, ce serait prétentieux. Je rajoute aussi un peu de soufre pour stimuler la minéralisation. Et en fait, le grand besoin que l'on a aujourd'hui pour vraiment sécuriser les installations en semis directs au couvert, c'est vraiment retrouver un niveau de fertilité disponible autour de la graine, autour de la plante, lorsqu'elle s'installe, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y avait déjà là, puis ensuite, il y aura deux autres questions sur la ligne. Merci, Sophie. Bonjour. Monsieur Beaujol, de la Chambre d'agriculture. J'ai une question sur le pâturage qui apporte des éléments fertilisants, mais est-ce qu'il n'y a pas de la volatilisation pendant tout l'hiver ? Et du coup, ma question, elle vient sur... On n'a pas abordé sur la partie azote en biomasse aérienne et souterraine. Donc, d'où ma question. Quel est votre avis sur l'exportation de ces couverts en méthanisation qui permettrait d'apporter des digestats et, à mon avis, de boucler mieux l'azote que de l'effluent d'élevage qui va rester tout l'hiver ? Quel est votre avis là-dessus ? Merci pour cette question. On pourrait passer une heure, mais je vais essayer de faire court. La première chose, le pâturage est super intéressant. Déjà, c'est une activité économique. Ça a permis, sur nos exploitations, de verticaliser des systèmes. C'est-à-dire qu'on a pu créer d'autres exploitations en lien à mon exploitation. Donc, il y a une activité économique supplémentaire avec de l'humain, en plus, dans le système. La deuxième chose, c'est que l'animal, en général, ou les animaux, en général, qu'ils soient des ruminants ou autres, consomment très peu, en fait, exportent très peu de la fertilité dans leur production. On peut, en grande ligne, se dire qu'on est entre 80 et 90 % de l'azote qui est restitué quasiment plus pour la potasse et quasiment plus pour le phosphore. Alors, des animaux qui sont dehors comme les nôtres ont des besoins d'entretien qui sont supérieurs par rapport à leurs besoins de production. Donc, la restitution est très, très forte. Alors, après, l'astuce, c'est d'être en pâturage tournant dynamique pour que la restitution soit faite de manière homogène. Souvent, le pâturage tournant dynamique, on veut un accès correct à l'alimentation mais derrière, ce sont aussi les épandeurs et donc, il faut que ce soit un pâturage homogène et un retour homogène qui se fait sur de la matière organique et donc, on est un peu sur une litière organique et encore les chaux mais le couvert. Donc là, on est sur une activité biologique qui est en manque chronique d'azote et l'azote est très vite reprise. Donc, les risques de volatilisation sont pour moi très faibles et on le voit bien que sur les prairies, à partir du moment où elles sont bien pâturées, on gagne en matière organique et c'est là que les animaux sont utiles puisqu'ils abaissent le C sur N du couvert en transformant en un aliment qui est beaucoup plus digestible par le sol qui rejettera moins de carbone. D'ailleurs, ça pose une énorme question. Beaucoup de gens veulent supprimer l'élevage parce qu'il est émetteur de gaz à effet de serre mais on peut se poser la question, un sol qui est vivant, qui est bien nourri émettra aussi beaucoup de carbone et beaucoup de méthane puisqu'il y a beaucoup d'activité biologique à l'intérieur. Et là, le lien animal et l'activité biologique de sol est très fort. Ensuite, la méthanisation, c'est des versions qui me semblent très intéressantes parce que, généralement, les effluents d'élevage sur les exploitations sont mal, voire très mal gérés. Alors, exploitation ou exploitation, moi, je peux montrer des tas de fumiers comme ça un petit peu partout autour de chez moi qui viennent simplement de l'étable avec des retours azote un peu perdus et quand on considère le carbone, c'est complètement loufoque. Le compostage, par exemple, c'est faire monter un tas en température pour perdre la moitié du carbone et quasiment la totalité du carbone fermentécible qui est le carbone libre qui va alimenter l'activité biologique du sol. Alors, dépenser de l'argent pour évacuer une source d'alimentation pour l'activité biologique et perdre aussi un peu d'azote, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Alors, si on n'est pas capable de gérer correctement à la sortie de l'étable, il vaut mieux le passer dans un système de méthanisation et là, ça va permettre de dissocier le carbone de l'azote, le phosphore de carbone, la potasse du carbone, les éléments et de retirer pas un gaz à effet de serre qui va s'évacuer d'un tas en bout de champs mais de retirer de l'énergie au moins du carbone fermentécible et de récupérer l'ensemble des éléments minéraux pour les retourner quand on veut. Donc ça, c'est une bonne idée. Par contre, il faut que les systèmes de méthanisation soient intégrés dans une approche globale avec un retour organique fort et une production de matières organiques fermentéescibles ou libres fortes pour conserver une bonne alimentation du sol sinon on se retrouvera ni plus ni moins dans une approche fertilisation minérale. C'est une réponse très rapide mais j'ai essayé de tout brasser. les animaux c'est quand même aussi beaucoup les cultures qu'on met en place pour les nourrir. Donc nous au niveau de la ferme c'était principalement sur les zones à faible potentiel où en fait on a réintégré de la luzerne et cette luzerne elle sert on la valorise en la faisant brouter par les moutons mais à l'origine pour nous la fertilité elle va venir beaucoup plus de la plante que l'animal et c'est ensuite de ça l'animal permet de la maintenir mais c'est le choix avant tout qui est fait en termes ici de nutrition c'est par rapport à la plante qu'on met dessus qui va permettre de nourrir les moutons donc plus les effets qu'on va avoir liés à la luzerne par derrière les féracinaires et autres aussi liés à la structure Je peux compléter ? C'est simplement un tout petit complément pour intégrer il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'intérêt des animaux dans les exploitations et là-dessus je n'ai aucun problème par contre il faut être clair les animaux n'apportent pas de fertilité ils ne créent pas de fertilité les animaux la concentrent la déplacent c'est tout et après les humains déplacent la fertilité des animaux mais les animaux ne créent pas de fertilité Valérie Antoine Draf Grand Est j'avais juste une précision à demander au premier intervenant quand on parle de 80 ou 100 unités à apporter on ne fait pas de différence en agriculture biologique entre l'azote minéral ou l'azote organique c'est l'azote contenu global total contenu dans l'engrais organique c'est une question parce qu'en agriculture conventionnelle on parle quand même de 80 unités d'azote minéral oui oui là on parle d'azote organique et toute façon en règle générale mise à part dans les fientes de volaille la part d'azote minéral à l'intérieur est extrêmement faible et de l'ordre de quelques pourcents quand on fait une analyse de l'azote au laboratoire de ces matières fertilisantes je ne sais pas il y a à peine 5% d'azote qui est présent sous forme minérale tout le reste est de l'azote organique et la deuxième c'était aussi une remarque certes vous avez interrogé 17 exploitants en revanche il n'y a pas de différence éventuellement entre les exploitations qui sont en zone vulnérable où il y a quand même une obligation légale de raisonnement de la dose d'azote par rapport à des exploitants qui étaient en dehors de zone vulnérable et qui pouvaient utiliser des outils à leur disposition sans contrainte ou de méthode de raisonnement en tout cas sans contrainte moi le GERS il est à 80% en zone vulnérable et vous voyez le raisonnement qu'ils ont alors pour conclure moi j'avais une dernière question je pense que j'avais mal compris le terme d'auto-fertilité parce qu'en réalité de la fertilité tu en fais rentrer aussi avec le compost etc et moi quand j'entends parler d'auto-fertilité dans la bouche des agriculteurs c'était pas disons que tout est une question d'échelle de temps en tout cas tu confirmes que dans ton esprit ou dans ton vocabulaire l'auto-fertilité c'est à un moment donné c'est une offre du sol qui arrive à ne pas être limitante par rapport à la demande de la plante mais c'est pas à l'échelle du système pendant des années où on ne rentre plus de fertilisants Non, là-dessus je suis assez clair comme je l'ai expliqué au départ je sais d'où je viens j'ai la chance aussi que Franck mon ex-technicien de la chambre s'est installé sur la ferme d'à côté il a 5-6 ans derrière moi 5-6 ans de pratique et moi j'en ai 20 de plus que lui et on voit bien la différence puisque c'est la même approche le même matériel et les mêmes semences qu'on utilise et en fait non on est en train de remonter gentiment la fertilité de ces sols et moi sur certaines parcelles celles que je vous ai présentées je ne suis pas encore arrivé à un plateau je commence à être dans une zone de confort mais d'autres parcelles qu'on a reprises plus récemment on est encore en train de monter la pente on peut rajouter aussi dans cette notion d'auto-fertilité qui doit être quand même complétée parce qu'on a des exportations donc il faut que les exportations dans les grains en fait la seule fertilité qui doit sortir de la ferme c'est celle dans les grains alors qu'il y a une grande partie des exploitations françaises et entre autres les exploitations d'élevage où il y a plus de pertes par lessivage et érosion qu'il y en a dans la sortie des produits agricoles qui sortent de la ferme donc il faut déjà stopper ça et le capitaliser pour avoir un retour il faut arriver à monter le reste il faut des éléments minéraux pour monter le reste et il faut en tenir compte et puis après c'est trouver le moyen de 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 s'adapter par rapport à ça et dans l'auto-fertilité je rentre aussi la structure du sol pour avoir des enracinements plus profonds je rentre aussi une meilleure gestion de l'eau qui va permettre d'améliorer l'utilisation des peu de pluie qu'on peut avoir on a mesuré des capacités d'infiltration qui sont très largement supérieures on parle de 30 40 50 voire plus de millimètres heure de capacité d'infiltration entre les systèmes quand on a peu de pluie ça change tout et si l'eau rentre dans le sol et bien ça vous crée de la minéralisation qui fait que vous avez un surcroît de fertilité mais parce que l'activité biologique va pouvoir fonctionner et vous sortir de la fertilité tout en consommant la matière organique mais il faudra bien continuer à remplir le système en clair dans mon système si je fais un calcul très vite si j'ai des sols qui sont capables de crasher 150 à 200 kilos d'azote dans l'année c'est très confortable en 2022 et 2023 vu le prix des engrais j'ai passé une année relativement sympathique j'étais pas stressé mais par contre si je récupère 200 unités d'azote pour une culture ou dans l'année il va falloir que si je rentre ce que je vais exporter il va falloir aussi que je trouve le moyen de laisser suffisamment de matière organique et de produire suffisamment de matière organique pour laisser 2 tonnes de carbone dans le système parce que sinon je suis en train d'appauvrir alors je peux me le permettre sur 1 an sur 2 ans mais je peux pas me le permettre sur 10 ans merci Frédéric et Loïc je vous propose 15 minutes de pause je me chargerai de vous merci Frédéric et Loïc